salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo vidéo présentation animation de la box médium du mois de septembre bien évidemment il y aura aussi les autres box qui sont disponibles directement sur la chaîne youtube comme d'habitude première partie présentation des leurs caractéristiques des leurs en gros et deuxième partie animation bord de l'eau pour donner deux trois petits conseils n'hésitez pas non plus à aller dans l'espace commentaires donner votre avis dire ce que vous en pensez ce que vous aimez ce que vous aimez pas si vous avez des questions on sera là pour vous répondre on va commencer avec le premier produit qui n'est tout qu'un produit de chez mans le baby 8 minus en gros c'est un petit crankbait la marque mans on vous a déjà mis quelques produits il n'y a pas très longtemps justement dans la box médium donc c'est une marque américaine qui personnellement au moins en tout cas au niveau des l'ordures me fait vraiment penser à du rapala je trouve que c'est un petit peu le même genre de produit le même genre de finition le même genre de coloris coloris qui est quand même vraiment sympa je trouve pas un crank qui a une bonne petite tête mais vous le verrez sur les gros plans donc ça va se destiner à à peu près tout type de carnassier de toute manière le crankbait vous pouvez prendre tout avec soit de la perche du black bass du cheven du brochet du centre vous pouvez vraiment tout prend celui là de ce qu'on a vu au niveau de l'animation ça va à peu près dans les deux mètres grand maximum ça dépend si vous allez mettre canne basse ou canne haute c'est on va dire c'est du milieu de gamme et franchement pour les finitions je trouve ça vraiment sympathique on passe sur le deuxième produit alors là c'était la petite le petit produit bizarre de la box médium de septembre je vous le rappelle aussi la box c'est quand même le but c'est de vous faire découvrir des produits découvrir des concepts des fois un petit peu innovant qui change un petit peu des leurres qu'on a tout le temps l'habitude de voir donc là c'est ligny vassen je suppose que c'est du suédois du finlandais ou quelque chose du genre donc ça va se prononcer différemment donc en gros c'est une sorte de cuillère ondulante mais la grosse particularité vous allez le voir au niveau des gros plans en fait c'est cette espèce de râteau qu'il y à l'arrière et la façon dont c'est positionné le double c'est même pas un trip c'est un âme son double donc en gros c'est une cuillère ondulante anti herbe ça se destine vraiment à la pêche du brochet et donc la grosse particularité en fait c'est que quand votre cuillère va passer je pense que vous le voyez en fait le râteau est rigide et du coup en fait ça va éviter que ça vienne s'accrocher directement dans les simples dans les deux doubles je pense que vous voyez au niveau de ma main en fait bah tout simplement en fait ça ne pique pas alors vraiment si je force forcément si le poisson ça pique mais si on passe normalement en fait ça va faire une protection donc pour passer dans les bois morts dans les herbiers bien évidemment faut pas non plus abuser c'est pas non plus anti accroche à 100% c'est une sécurité qui vous permettra d'emmener une cuillère ondulante là vous ne pouvez pas l'emmener habituellement donc voilà pêche du brochet je trouve ça vraiment original vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires on passe directement sur le troisième produit donc là il y avait un double produit je n'ai que celui-là vous présentez mais soit vous aviez l'eurobite soit le baris basse en gros Westy n'avait pas assez de stock pour nous fournir que du robyte en centimètres donc les deux c'est à petit peu près le même principe d'ailleurs on a encore les herbes du lac donc simplement c'est une sorte de crankbait en tout cas ça s'apparente à des crankbait donc pareil ça va viser à peu près tout type de carnassier donc là on va quand même plus partir sur du brochet c'est d'ailleurs un petit peu plus gros mais de la perche ça passe du black bass ça passe aussi du cendre aussi quand ils sont dans peu d'eau mais en tout cas voilà c'est des leurres très polyvalent chez Westyne comme d'habitude les finitions sont juste magnifiques les coloris là c'est une sorte de coloris perche c'est un coloris perche qui est vraiment très 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 joli il n'y a pas grand chose à dire là dessus je pense que depuis un petit moment vous mets du Westyne d'ailleurs dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez de la marque Westyne parce que c'est quand même une marque avec laquelle on travaille beaucoup donc n'hésitez pas à nous dire si vous aimez si vous aimez pas qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez pas ça permettra de faire des retours par exemple à la marque Westyne s'ils ont par exemple des choses à améliorer ou pas on passe sur les deux derniers produits donc là tout simplement c'était un combo donc vous aviez une pochette de shad de chez gunky donc c'est les peps la taille c'était 12,5 cm et avec vous aviez les têtes plombées bubble head de chez adams donc c'est de la tête plombée à palettes donc ça c'est vrai que c'est pas courant d'avoir des têtes plombées directement avec des palettes et c'est pourtant un petit accessoire qui peut vraiment faire la différence je vous en parle dans la deuxième partie animation mais voilà en tout cas le peps moi c'est un chat que j'apprécie vraiment là en plus l'avantage c'est que vous aviez des kits soit dark water soit clear water donc en gros des kits avec à chaque fois quatre coloris différents qui vont vous permettre de tester tout simplement suivant les milieux où vous allez pêcher tester différents coloris plutôt que d'avoir juste le même coloris ça va vous permettre de vous faire votre propre idée suivant où vous pêchez si par exemple le coloris blanc le coloris bleu le coloris vert marche mieux à quel moment et à quel endroit comme ça après vous vous pourrez derrière racheter directement le coloris qui vous intéresse le plus et la tp comme je vous l'ai dit ça rajoute un petit signal en plus je trouve que ça se montre ça va vraiment bien avec le leur je trouve que ça fait un joli ensemble avec le peps ça se montre bien au niveau de la tête vu que le nez est quand même relativement plat ça fait un joli ensemble donc on en a fini directement pour la présentation des produits de la box médium on passe directement à la partie à la deuxième partie animation au bord de l'eau on se retrouve au bord de l'eau pour la deuxième partie animation de la box médium on va commencer avec le premier produit que je vous ai présenté tout à l'heure c'est le petit clan bait au niveau de l'animation je vais essayer de pas dire les mêmes trucs la dernière fois c'est vrai parce que c'est vrai que je me répète souvent donc pour l'anime c'est du cranking alors petite particularité je pense que vous le verrez histoire de varier un peu là j'ai pas une canne spinning comme d'habitude là j'ai pris mon combo casting pour le crank donc en gros c'est une canne casting c'est pas une canne spéciale crank c'est une canne qui est relativement souple mais la particularité je pense que vous le verrez mon moulinet est garni de fluorocarbone donc gros avantages en fait quand vous pêchez beaucoup au crank moi j'aime vraiment bien cette technique là ça m'arrive vraiment de pêcher très souvent avec c'est qu'en fait ça ne va pas tirer tout simplement donc ça va être beaucoup beaucoup plus agréable de pêcher enfin vous pouvez pêcher deux trois heures au crank en fait vous n'allez pas tout simplement sentir le crank dans votre canne je pense quand même carrément que ça se voit en fait ça tire pas du tout sur la canne ça absorbe tous les mouvements du crank et donc du coup vous pouvez pêcher vraiment longtemps avec donc c'est pas que pour le crank pour le spinner aussi donc si vous pêchez vraiment beaucoup avec ce type de technique là crank spinner en gros les heures qui tirent dans la canne je vous recommande de prendre une canne casting assez souple et surtout un moulinet garni en fluorocarbone et en plus autre avantage de fluoro c'est que quand ça fait des perruques parce que ça fait quand même des perruques faut pas faut pas se le cacher les perruques sont extrêmement simple à démêler au niveau de l'animation je pense que vous l'avez vu tout simplement c'est du cranking rien de bien compliqué c'est pour ça que j'aime le crank c'est que c'est simple et ça vous permet simplement de repérer les poissons actifs quand vous arrivez sur un lac moi c'est très souvent ce que je fais donc si vous êtes sur une bonne période vous pouvez commencer au leurre surface histoire de voir le matin par exemple avec un stick un popper histoire de voir si ça prend surface et ensuite moi j'aime bien prendre tout ce qu'est l'heure de prospection rapide donc crank clipless de l'heure un peu complémentaire qui vont vous permettre de battre du terrain rapidement et de chercher les poissons par exemple pour les perches n'hésitez pas à ramener rapidement généralement c'est une animation qui marche bien sur les perches c'est vraiment vous ramener à donf vous ramenez vraiment à donf et les perches généralement ça va les exciter vont venir en bois et vont taper dedans mais voilà c'est vraiment à l'heure très polyvalent pour ça et surtout qui est très pratique quand vous découvrez un spot pour peigner une grande surface par exemple je sais pas voilà si on faisait le tour du lac bah voilà je pêcherai je sais pas 20-30 minutes avec un crank différents cranks c'est de varier les couleurs les profondeurs pour vous adapter au spot et grâce à ça vous allez peut-être pouvoir trouver les poissons actifs sur le spot donc voilà au niveau de l'anime pas très compliqué mais c'est un leurre extrêmement sympa justement pour pouvoir prospecter rapidement les spots de pêche quand vous ne les connaissez pas et même quand vous les connaissez et surtout l'avantage c'est que c'est simple à pêcher donc mettez vous au crankbait vous ne serez pas déçu on passe directement sur le deuxième produit le deuxième produit le westin donc c'est un petit peu pareil que pour le premier vous allez voir au niveau de l'animation la différence c'est que lui par contre nage beaucoup moins profond donc c'est ce que je vous disais voilà faut pas hésiter suivant votre spot justement à adapter la profondeur de votre leurre donc là c'est un leurre qui va vraiment nager dans très peu d'eau alors que l'autre allait un peu plus de 2 m donc moi par exemple pour le spot où je suis c'est vrai que j'aurais plus mis un crank qui plonge beaucoup parce que là en gros je pense que vous voyez on a le barrage une sorte de barrage en tout cas qui est pas loin c'est l'endroit où il y a le plus de fond dans le lac et donc le but ça va quand même d'essayer d'aller chercher le fond et en fait de remonter la pente généralement avec les cranks ce qui marche bien c'est ce qu'on appelle le bottom tapping en gros c'est qu'en fait votre cranc va venir taper le fond et par exemple j'ai remarqué ici ça déplace beaucoup de sédiments ça fait beaucoup de ça fait un nuage en fait et c'est vrai que généralement sur les perches ça peut ça peut être une technique qui marche bien donc là la différence lui c'est pas du tout ça la propre je suis passé sur une canne spinning bon pour les la facilité du montage et comme ça on va plus vite mais vous pouvez très bien aussi mettre ce leurre là sur une canne casting pour le crank l'animation va être pareil sauf que lui va justement se destine à un endroit où il y a beaucoup moins d'eau mais sinon voilà c'est pareil vous pouvez faire du cranking après comme d'habitude pour varier vos animations donc il y a le cranking de base et ensuite cranking avec des pauses ou cranking vous pouvez mettre des petites tirées dans le leurre pour le faire un peu se désaxer faire des petites animations dans votre canne tout simplement pour animer un petit peu votre leurre et faire une petite on va dire variété dans votre animation pour pas faire un truc trop monotone mais voilà sinon ça va vraiment être le même type d'animation que le premier leurre la seule différence ça va vraiment être la profondeur de l'âge et surtout qu'il est plus gros donc là c'est clairement un leurre qui va bien s'adresser à du brochet mais voilà faut pas avoir peur de pêcher la perche avec ça c'est pas un leurre qui est immense et dites vous qu'une perche de 40 le leurre elle le gobe 20 fois surtout si à la fin voilà c'est pas c'est pas des poissons qu'on perd des fois de taper sur des grosses proies surtout par agressivité mais voilà sinon animation de basse c'est vraiment le cranking comme je voulais montrer pas mal de fois sinon vous mettez des petites animes et voilà différence il nage beaucoup moins profondément malheureusement rien qui suit sur celui là on sait jamais s'il y avait papa brochet hop là non donc c'en est tout pour le deuxième produit j'ai ramené une magnifique à l'on passe directement sur le troisième le troisième produit c'est le leurre au nom difficilement prononçable inivasun enfin bon si quelqu'un dit le dit mieux que moi vous me dira en commentaire donc là l'animation avait vraiment beaucoup de types d'animation vu que c'est une cuillère ondulante ça va se dessiner principalement la pêche du brochet mais vu que c'est pas une cuillère immense vous pouvez très bien prendre de la perche avec il ya aucun souci gros avantage ça va se lancer très très bien première première animation ça va être le cranking l'avantage une ondulante c'est vous pouvez vraiment tout faire la particularité ça je voulais je voulais dit tout à l'heure c'est que c'est anti herbe donc au niveau des spots de pêche vous allez vraiment pouvoir cibler les endroits encombrer les herbiers passer juste dans les têtes d'herbier ça peut vraiment être très sympa justement quand les brochets sont cachés en dessous ça peut encore être la période vous pouvez peut-être encore les trouver là dedans c'est possible en tout cas je vous invite à essayer si vous voyez vraiment des têtes d'herbier il n'y a pas de souci le leurre va nager et surtout là en plus c'est un leurre qui fait beaucoup de flash là on l'a en coloré un peu bronze donc avec le soleil ça brille 2000 feu et ensuite l'onanimation vous pouvez faire avec une ondulante tout simplement c'est la laisser couler et donc l'avantage c'est que c'est un leurre qui nage à la descente à la descente la cuillère va onduler comme son nom l'indique donc c'est prenant la descente on laisse couler et ensuite on peut le ramener par exemple mettre une tire et le faire remonter le laisser redescendre et ainsi de suite donc en gros vous pouvez soit faire une pêche vraiment rapide avec soit faire une pêche beaucoup plus lente vraiment pour des poissons un peu plus tatillon qui serait plus profond parce que du coup le montage anti herbe donc ça vous permet de passer dans la mais vous pouvez aussi pêcher en plein eau avec il n'y a aucun souci l'avantage c'est que vous allez beaucoup moins vous accrocher qu'avec une ondulante classique c'est ça le très gros avantage de ce produit là qui est un peu innovant enfin d'être manche et quand on l'a vu je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce truc mais voilà c'est vraiment l'avantage de ce produit là pendant qu'il ya des poissons qui nous narguent à gauche c'en est tout pour le troisième produit malheureusement pas de table de papa brock on va passer directement sur le dernier produit dernier produit c'est tout simplement le peps monté directement avec la tête bubble head la petite tête à palette donc ça au niveau de l'animation pareil vous allez voir il ya vraiment pas mal de type d'animation au niveau de la taille du leurre ça se destine à peu près à toutes les pêches vous pouvez pêcher de la perche du sandre du brochet du black bass c'est vraiment une taille de leurre polyvalent donc là on a quand même une grosse tp ça tombe bien on a pas mal de fonds donc ça se lance très loin première animation qui marche surtout bien avec les palettes généralement c'est du cranking quand vous pêchez au shad et que vous voyez que ça marche pas pas des masses vous pouvez toujours essayer de rester au shad mais justement de rajouter la palette surtout quand il ya du soleil c'est un petit signal qui des fois fait vraiment la différence des fois c'est tout bête suffit juste d'un petit truc en plus pour faire la différence au niveau des poissons je sais que ça m'est souvent arrivé justement avec des palettes d'avoir plus de résultats le peps ça nage juste super bien avec la petite palette ça rajoute le petit signal en plus qui plaît généralement bien au brochet pas tout le temps alors pas ça marche pas tout le temps il ya des fois ça va faire l'effet inverse première animation c'est le cranking et deuxième animation ça va être de l'animation en dents de scie simplement vous laissez couler votre leurre donc là c'est un leurre qui va couler vite j'ai une grosse tp et ensuite hop on fait bien décoller du fond on peut le ramener un petit peu peut le faire remonter descendre en fait voilà le but c'est de le faire un petit peu monter un petit peu descendre l'animation en dents de scie ça porte bien son nom tout simplement et faites très attention à la descente j'ai touché le fond davantage avec une tête lourde c'est qu'on sait vraiment quand on touche le fond mais fait très attention à la descente d'avoir quand même d'être sur vos gardes déjà d'être prêt à prendre une touche et surtout d'avoir votre bannière pas tendu mais légèrement tendu pour que vous puissiez sentir la touche et ou sinon si vous avez une tresse visible l'avantage d'avoir une tresse visible c'est que justement vous allez pouvoir voir la touche des fois dans votre dans votre tresse par exemple si jamais il ya pas mal de vent là c'est vrai que le vent commence à se lever que votre bannière est détendue le fait d'avoir une tresse par exemple jaune bleu enfin quelque chose qui est très visible vous allez voir la votre bannière se tente d'un coup et là vous allez pouvoir faire le ferrage il ya malheureusement pas beaucoup de chance pour que le ferrage passe mais en tout cas vous aurez au moins vu la touche c'en est tout directement pour le dernier produit fin les deux derniers produits la tp bubble head et le peps comme d'habitude mais écoutez j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas le petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner directement aussi à notre chaîne youtube si vous avez des questions on va venir l'espace commentaire est là pour ça on se fera un plaisir de vous répondre moi je vais directement enchaîner sur les autres vidéos et nous on se retrouve très bientôt tout le monde